Bonjour professeur Fontanet. Bonjour. Oui, bon, pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Bien, je m'appelle Arnaud Fontanet, je suis professeur à l'Institut Pasteur où je dirige une unité de recherche sur les virus émergents. Je suis professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers où j'ai créé le MOOC Concepts et Méthodes en Epidémiologie que vous avez suivi. Oui. Et je suis cette année professeur sur la chaire de santé publique du Collège de France. Ah, donc vous êtes non seulement un clinicien mais également épidémiologiste. Et donc, pourquoi selon vous l'épidémiologie peut être utile pour nous les étudiants ? Alors pour des étudiants en médecine, l'épidémiologie peut d'une part vous aider à comprendre d'où viennent les recommandations que vous faites à vos patients. Oui. Quand vous traitez des patients pour par exemple leur hypercholestérolémie, leur diabète, eh bien vous suivez les recommandations qui sont issues d'une très grande cohorte américaine, la Corte de Framingham, où tous les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires ont été identifiés. Donc c'est important pour vous, dans votre pratique médicale, de savoir d'où viennent les recommandations que vous utilisez. Et au Cambodge, on commence à parler de LCA, la lecture critique d'articles. Et en France, moi, il y en a déjà, cette pratique. Mais est-ce que c'est très important, non ? Alors la lecture critique d'articles, d'abord, ça vous permet de vous maintenir au courant de toutes les avancées des progrès médicaux qui sont faits. Vous, vous êtes là en faculté de médecine, vous suivez vos cours, vous apprenez votre métier. Oui. Mais votre métier, il va évoluer pendant votre vie de médecin. Oui. Et il faut vous tenir au courant. La lecture critique d'articles, c'est une façon de savoir les progrès de la médecine pour les appliquer dans votre pratique médicale. Oui. C'est aussi une façon de développer un peu votre sens critique, d'être capable de prendre du recul par rapport à votre savoir médical et vous dire, ah mais d'accord, ils ont trouvé ça aux Etats-Unis, mais est-ce que ça s'applique chez nous, ici au Cambodge ? Et c'est ce sens critique que vous devez développer avec la lecture critique d'articles. Et si vous aviez un mot pour qualifier l'épidémiologie, qu'est-ce serait-il ? Alors pour moi, c'est une passion. J'ai découvert l'épidémiologie il y a 30 ans. J'étais médecin, rhumatologue. Et du jour où j'ai découvert l'épidémiologie, j'ai décidé de changer de profession. Alors je reste bien sûr un médecin et ça m'aide beaucoup dans la pratique de l'épidémiologie d'avoir mon savoir médical, mais c'est vrai que ce métier où on est en train constamment de réfléchir à quelles sont les causes des maladies, pourquoi est-ce que certaines personnes deviennent malades et pas d'autres, ça c'est quelque chose qui me passionne tous les jours et je suis un épidémiologiste très heureux. Et donc, est-ce que vous avez des conseils pour les étudiants qui nous écoutent et pour les étudiants qui veulent en apprendre plus sur l'épidémiologie ? Je crois qu'il faut que vous gardiez votre curiosité. Il est important de ne pas vivre passivement avec son savoir, il faut toujours se poser des questions, c'est de la curiosité, ça fait naître des hypothèses et j'espère que parmi vous, il y en aura certains qui vont choisir le métier d'épidémiologiste parce qu'une de mes passions aussi, c'est de transmettre mon savoir. Voilà, merci beaucoup professeur Fontanet. Je vous en prie. Merci.